Musique Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinéma 4D Alors aujourd'hui, aujourd'hui on va faire un tutoriel sur l'habillage vidéo C'est la deuxième vidéo que je fais pour cette série, cette playlist habillage vidéo Que j'ai commencé donc la semaine dernière Et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit effet tout bête De bandes de papier qui se déchirent Vous avez peut-être déjà vu ça dans des vidéos ou sur des images On a toute une feuille qui prend tout l'écran Et puis il y a juste une petite bande de papier En diagonale généralement qui se déchire Et sous la bande de papier il y a du texte Du texte, ou des fois un logo, des fois une image, quelque chose C'est un petit effet qui peut être sympa Pour faire la transition en fait Entre deux chapitres d'une vidéo par exemple Entre deux parties Ça peut aussi servir peut-être pour faire un titre Ou alors à la limite une introduction à quelque chose Donc c'est un petit effet assez simple à faire Et qui ne demande pas beaucoup de travail Dans Cinema 4D ça se fait assez facilement Par contre ce qu'il faut c'est une texture alpha Une texture qu'on va utiliser dans l'alpha Une image en noir et blanc qui sera utilisée dans l'alpha Qui va nous permettre justement de faire ce petit effet de papier déchiré Donc ce petit effet on va commencer par faire cette texture Pour le réaliser Et ça on va le faire avec un logiciel de retouche photo Alors on pourrait utiliser Photoshop Ça marcherait très bien On peut utiliser Krita On peut utiliser InScape aussi Si on veut le faire en vectoriel Moi je vais utiliser Gimp Gimp qui est un équivalent de Photoshop Mais en open source en gratuit Comme j'aime bien utiliser des logiciels gratuits Parce que je sais que tout le monde y a accès On va donc utiliser un logiciel gratuit Je vais utiliser le logiciel Gimp Qui est téléchargeable gratuitement sur internet Qui n'est pas très compliqué à utiliser Voilà il ressemble à ça Gimp Et puis il y a ici une palette Avec la palette des calques Avec les couleurs etc Ça sert un peu de la capture mais c'est pas grave Il y a beaucoup de fenêtres en fait pour travailler C'est un logiciel de retouche photo Donc qui permet de faire beaucoup de choses Au niveau de la retouche photo On peut donc retoucher pas mal de photos avec Faire plein d'effets C'est pas un logiciel vectoriel C'est un logiciel bitmap Donc comme Photoshop Ensuite Ensuite qu'est-ce qu'on va y faire dans ce Gimp En fait on va faire Le contour du papier déchiré De la bande de papier qui est déchiré Mais je vais pas m'embêter à tout refaire Je vais pas m'embêter à faire Les petites déchirures etc Ce que je vais faire Ce que j'ai fait en fait Je suis allé sur le site CGTexture Enfin maintenant il s'appelle Texture.com C'est un site que j'ai déjà montré plusieurs fois Qui permet de télécharger Plein de textures pour la 3D Et j'étais dans la catégorie des papiers Texture de papier Dans la partie photo Dans la partie feuille de papier basique Tout ce qu'il y a les cartes Tout ça Et j'ai essayé de trouver une image Une texture Sans fond Donc avec de l'alpha Avec des beurres irréguliers Et j'ai trouvé celle-ci Voilà Cette image là Il n'y a pas de fond C'est pour ça que c'est en gris Dans XNView Et le contour ici Si je zoome un peu dessus On voit bien que c'est irrégulier C'est à dire qu'il y a des creux Il y a des bosses Il y a des creux Il y a des bosses Un petit peu comme un papier Qui aurait été déchiré Ce n'est pas vraiment le cas Ici je pense que c'est la feuille Qui est comme ça Mais ça donne un petit peu Cet effet déchiré Donc ça c'est parfait Parce que c'est ce qu'on va C'est ce qu'on a besoin C'est ce qu'on va utiliser Pour créer notre texture de masque Qu'on utilisera dans Cinema 4D Donc cette image là Je vais la charger Dans Gimp Alors dans Gimp Je vais simplement faire glisser cette image Alors ce que je vais faire à la place Je vais plutôt faire un nouveau document A la même dimension que mon image Alors mon image fait 1024 Par 686 Voilà Vous pouvez prendre d'autres tailles Si vous prenez la taille que vous voulez Ici je prends la même taille que mon image Donc je fais valider Ça me crée un grand document Dans Gimp De la taille de mon image Avec ici Dans les calques Un arrière plan Que je peux désélectionner Pour voir en fait Le vide S'il y a besoin Et Sur cette image Je vais faire glisser Ma texture Que j'ai téléchargée Donc sur texture.com Je vais juste la faire glisser dans Gimp Et ça loupe dedans Donc ici je me retrouve avec Donc mon arrière plan Et ma texture Je peux cacher l'arrière plan En décochant cette case Voilà Parfait Donc on voit bien qu'il n'y a pas de fond C'est super Et moi ce que j'ai besoin C'est juste du contour En fait Et j'ai seulement besoin D'une petite bande de papier déchiré Alors ce que je vais faire C'est que Cette image Je vais garder seulement Une partie du haut Ici A peu près grande comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Je vais venir y coller Le petit bout qui est en bas ici Juste un petit bout comme ça Et puis je vais garder ça seulement En blanc et noir Donc la première chose que je vais faire C'est sélectionner toute la feuille Ici là Et la remplir de noir En fait je ne vais pas la remplir de noir Je vais créer un nouveau calque Qui sera lui En plus de noir Donc ici Dans ma palette des calques Je vais cliquer sur cette icône Pour ajouter un nouveau calque Voilà Là je n'ai rien à toucher Je peux juste valider Ça m'ajoute ici Un nouveau calque Que je vais mettre au dessus d'ailleurs Je vais mettre tout en haut On peut les déplacer comme on veut Sur ce nouveau calque Je veux donc mettre du noir Qui va correspondre en fait A ma feuille Donc ici je reclique sur Le calque où il y a la texture Je vais mettre ça comme ça Je fais un clic droit dessus Et tout en bas ici Il y a dans le menu Il y a alpha vers sélection Ça veut dire en fait Que l'on va sélectionner L'alpha C'est à dire Seulement l'élément De mon image Sans sélectionner le fond Donc vu qu'il y a de l'alpha Et vu qu'il n'y a pas de fond Alpha vers sélection Ça me permet de sélectionner Que l'élément Sans le fond Donc alpha vers sélection Je clique dessus Et que ça a sélectionné Ici Toute ma feuille Sans sélectionner en fait Le fond Ça c'est très bien Je vais maintenant ici Re-cliquer sur le Le calque vide Que j'ai créé Je prends l'outil pot de peinture Avec de la couleur noire Et je clique Voilà Pour la remplir Ici la texture Je n'en ai plus besoin Je peux la faire glisser Sur la petite corbeille Ça l'efface C'est parfait J'ai plus besoin De la sélection non plus Donc sélection aucune Ça désélectionne en fait Tout ce qui avait été sélectionné Je vais dézoomer un peu Histoire que vous ayez Un petit peu plus de choses Si je mets 50 Je vais dézoomer un peu plus J'aimerais en fait Que tout rentre dans la feuille Dans la capture Ce que je vais faire C'est un truc comme ça Voilà On va dézoomer Et demander à Gimp De me zoomer seulement là dessus Parfait C'est génial J'adore ce sort Donc Comme ça Tout rentre dans la capture C'est magique Donc en fait Ici maintenant Ce que j'ai besoin Ce que j'ai besoin C'est de garder seulement Une petite bande Noire Une petite bande De mon alpha De cette partie en noir Qui sera en fait La bande de papier L'alpha de la bande de papier Donc je vais prendre ici L'outil De sélection Je vais faire seulement Une sélection De cette partie là Seulement la partie du haut Comme ça Un peu plus Comme ça A peu près Un tiers Non Même pas un tiers Presque un quart Je sélectionne Cette partie là Donc Et je vais faire Sélection Non Édition Couper Tac Alors Si je ne me trompe pas Couper Tac Ça l'a bien fait Oui Je vérifie parce que Euh Oui c'est ça Je suis peut-être pas Sur le bon calque Édition Couper Normalement ça le retire Voilà Couper Je n'avais pas sélectionné Le bon calque Donc J'ai bien ici Le calque de sélectionner J'ai fait Édition Couper Ça me l'a coupé Ça l'a mis en mémoire Donc il n'est pas perdu Il est vraiment coupé Et mis en mémoire Ici Je clique sur L'ajout d'un nouveau calque Encore cette petite icône Pour ajouter un nouveau calque Je fais juste valider Donc ça m'a ajouté ici Un calque vide Et je fais Édition Coller Tac Ça me l'a recollé dedans Et là C'est une sélection flottante Donc il faut que je clique ici Sur la petite encre Tac Pour que ça devienne vraiment Une sélection Une Sur le calque Donc ici j'ai Le calque qui contient Le truc du bas Et le calque qui contient Le truc du haut Parfait Le calque qui contient Le truc du bas Ici j'ai besoin de le retirer Comme ça Mais ici je veux garder Quand même l'arrondi Comme j'ai dit Donc je vais prendre en fait L'arrondi qui est ici en bas Alors ce que je fais C'est que je sélectionne Le calque Qui contient toute la partie du bas Voilà Je prends ici Mon outil de sélection Et je vais Sélectionner Là Tout ce que je veux effacer On va dire On va effacer Toute cette partie là Jusque là Je sélectionne tout ça Et là je fais Édition Effacer Donc là ça ne le coupe pas Ça l'efface vraiment Après je peux faire Désélectionner Enfin aucune sélection Je prends mon outil de déplacement Je sélectionne bien Ce calque Avec juste la petite bande du bas Et avec Majuscule Et la flèche vers le haut Je vais ramener ça Alors Il faut que je prenne Un outil de sélection Et je clique bien dans la vue Pour que ça soit sélectionné Le bon calque Je clique dans la vue Et je fais Majuscule Clique Là Je suis arrivé Ah Voilà J'ai un idée Quoi ? J'y arrive Ah J'ai un truc Avec un raccourci de la vue Qui doit déconner ici Voilà Voilà Ici Ah bah oui J'appuie sur contrôle A la place de majuscule Tout bêtement Majuscule Clique vers le haut Et je remonte En fait La barre Du bas Jusqu'en haut Et de manière A la recoller En fait Totalement dedans Alors je sais Que ça mord Quand même bien dedans Là c'est bon Donc ensuite Ici Je sélectionne Le calque du haut Je fais un clé droit Et je fais Fusionner vers le bas Ça va le fusionner En fait avec le calque Qui est en dessous Donc Clé droit Fusionner vers le bas Comme ça Là j'ai qu'un seul calque Qui contient lui tout seul Toute la bande de papier Enfin tout ce qui servira De bande de papier Je sélectionne bien ce calque Je prends l'outil de déplacement Et je vais venir placer ce calque Cette bande de papier A peu près au centre Je la place bien Comme je veux Voilà Là c'est pas mal Je laisse exprès De la place en haut Et de la place en bas C'est normal C'est parce que Cette même image Va nous servir Pour faire La bande de papier Mais aussi pour faire Toute la partie Qui reste La partie Dont il manquera La bande de papier Ici Je réactive Le calque blanc Je peux d'ailleurs Faire un clic droit Fusionner vers le bas Pour tout Fusionner Voilà Ça a l'air parfait Et je vais simplement Enregistrer ça Donc je vais l'exporter Au format PNG Donc je veux pas L'enregistrer Je veux l'exporter Donc je fais Export As C'est à dire Enregistrer sous Exporter sous Voilà Je vais ici Dans Pour tutoriel Là où j'ai prévu De le mettre Et je vais lui donner Un nom Alors Je vais l'appeler Mask Parce que c'est Le masque De mon image Et je fais Exporter Max Point PNG C'est important De mettre le PNG Parce que Gimp sait Qu'on va enregistrer Un PNG Puisqu'on a mis Point PNG Je fais exporter Là j'ai rien à toucher Je fais juste exporter Et puis c'est fait Et là je peux Faire mes Gimp Je n'en ai plus besoin Parfait On arrive maintenant Dans Cinema 4D Alors Je montre Je montre quand même Que ça m'a bien enregistré Mon image Elle est là On peut dézoomer On voit bien Qu'en fait J'ai effectivement Une bande de papier En oreille blanc La forme Que je vais avoir besoin Donc c'est parfait C'est parfait Ça je peux le fermer Génial Voilà Dans Cinema 4D Qu'est-ce que je vais avoir besoin Je vais avoir besoin D'un plan Sur lequel Placer cette image Donc je vais d'abord Créer un plan Un seul segment de hauteur Un seul segment de largeur Un, un et un Ici je vais mettre Les mêmes dimensions Que ma texture Alors ma texture Je l'ai créée Elle faisait 1024 Par 686 Comme ça je suis sûr Qu'elle ne sera pas déformée Qu'elle aura bien La bonne dimension Je vais créer Ma texture J'ouvre cette texture Je vais décocher ici Spécularité Je vais dans l'alpha Ici Je coche l'alpha Et ici Je vais charger justement Mon image L'image qu'on vient de créer Alors l'image qu'on vient de créer Je la fais juste glisser ici Tac Voilà Je l'ai ajouté ici Là je vais passer en mode En mode plan Voilà Je vais décocher ça et ça Et ici on peut voir Qu'en effet Seulement la partie En noir ici Je vais mettre ça en plus grand Pour que ça se voie mieux La partie en noir Sur mon image Qu'on vient de créer Est ici affichée en gris C'est à dire La couleur qui est choisie ici Si je mettais par exemple Du orange Tac Elle serait affichée en orange Donc dans l'alpha Ce qui est en noir Est affiché Et ce qui est en blanc N'est pas affiché Et si je clique ici Sur inverser Si je coche inverser Ça fait l'inverse Ce qui est quand même pas mal Donc là c'est génial Je vais utiliser cette texture là Cette texture là Je vais la mettre sur le plan Donc on la fait glisser sur le plan Paf Et elle s'ajoute toute seule Sur le plan C'est génial Ici elle s'ajoute en UVW Est-ce que je garde ça Est-ce que je garde ça Ou est-ce que c'est plus intéressant De la passer en planaire Pour la suite Je vais la passer en planaire Dans le bout Donc je vais sélectionner Cette image Cette Ce tag Cette texture Et ici dans ses propriétés Je vais passer ça en planaire Comme je la place en planaire Elle est plus dans le bon sens Il faut que je sélectionne Le tag Le plan Je passe ici en mode De texture Et avec l'outil de rotation Je peux faire tourner ça De 90 degrés Alors 90 degrés Comme ça Mais là elle est pas La bonne dimension Donc ce que je vais faire C'est que je sélectionne Encore une fois le tag D'abord je veux pas Qu'elle se répète Donc ici je peux décocher répétition Je fais un clic droit Et je fais Adapter à l'objet Et tac Ça se met directement A la bonne dimension C'est génial C'est génial Parce que là j'ai rien à faire En fait tout est mis Bien comme il faut Si je fais un rendu Ici j'ai juste Ma bande de papier Qui est orange ici On pourra changer Sa texture plus tard Et ça c'est parfait Ce plan Ce plan On va le déformer Et ce plan On va en avoir besoin De deux Parce que ici C'est la bande de papier Mais il me faut aussi Toute la partie Qu'il y a autour Donc je vais faire Un double de ce plan Je vais en faire un double Alors celui-là On va l'appeler plan A C'est la bande de papier Et l'autre Et l'autre c'est plan B Ça sera la partie Qui reste Qui ne bouge pas Qui ne se déforme pas J'ai besoin aussi Deux textures Ça c'est la texture A Voilà Et je vais en faire un double Je fais un contrôle Clic Déplacer Je relâche Et ici Ça va être la texture B La texture B Je l'ouvre Et ici dans l'alpha Je vais cocher inverser Voilà Et je vais mettre Cette texture là Là-dessus Sur le tag Comme ça Ça remplit en fait Et quand je fais mon rendu Alors ici C'est pas bon Parce qu'il y a En fait les deux plans Qui se superposent Si je ne me trompe pas Et ça pose problème Pour Cinema 4D On va voir ça après D'ailleurs Je pourrais Tout de suite Normalement Si je passe ici En mode modèle Je prends ça Si je déplace Le plan B Vers le bas Comme ça Normalement On affiche les deux Voilà Là on affiche les deux Donc ce qu'on va faire ici C'est qu'on va mettre 0.0005 Un truc comme ça Pour voir ce que ça donne Voilà C'est parfait Ici Ça a été 0.01 C'est parfait Donc en fait Ici Les deux textures Ne sont pas Exactement superposées Le plan B Est un tout petit peu Plus bas Presque rien Donc ça ne se voit pas En fait Quand on regarde comme ça Mais elle est un tout petit peu Plus bas Ici c'est parfait Sauf que le plan A Ici Alors je vais afficher Quand même Les lignes Et je vais cacher Le plan B Voilà Le plan A Ici Il n'y a pas de segment Et on a besoin De le déformer Donc comment je vais faire Je vais être embêté Parce qu'il me faut Des découpes Donc comme je ne l'ai pas encore Rendu les tables C'est génial Je peux le sélectionner Et ici En segment Je peux en ajouter En segment de largeur On va en ajouter plein Alors si j'en mets 20 20 Un peu plus que 20 On va mettre Plus on en met Plus ça sera bien arrondi Donc je vais en mettre 30 30 40 C'est 40 40 ça va être peut-être pas mal Je vais mettre 40 segments Ça fait beaucoup de segments Mais bon Je n'en mets pas en hauteur Donc ça Ça va Ça fait que 40 polygones 40 ou 39 41 Parce que c'est les segments C'est pas les polygones Enfin bref Ça fait Ça fait beaucoup de polygones Mais ça reste raisonnable Je vais maintenant Pouvoir déformer Cette partie là Avec un déformateur Pour donner l'impression Justement que le papier Se déchire Donc pour ça Je vais simplement ajouter Dans ma scène Ici Une incurvation J'ajoute une incurvation Cette incurvation Je la sélectionne Je vais augmenter son intensité Pour voir dans quel sens Elle tourne Elle tourne dans ce sens là Ici je vais cocher Préserver la longueur Sur l'axe Like Comme ça Ça nous évitera Des problèmes Ça nous évitera De déformer L'image Je vais la faire tourner Cette incurvation De 90 degrés Comme ça Parce que c'est dans ce sens là Que j'en ai besoin Je la sélectionne Et je vais réduire Alors ici J'ai besoin seulement De 2 cm Ça suffira C'est quelque chose De très fin C'est juste Ici Pour déformer L'image Ici On va augmenter On va mettre 100 ici 100 Ça devrait suffire Et ici On va avoir En fait Toute cette largeur là Alors c'était 686 On va mettre un peu plus On va mettre 700 Comme ça Ça déborde bien Et je mets ça En fond du plan A Tac Et on voit que ça Déforme effectivement Le plan Alors ici On va augmenter L'intensité De manière à ce que Ça soit mis Comme ça Voilà On va réafficher L'autre image Et donc l'incurvation Maintenant Si je la déplace Dans la vue Comme ça Hop On voit que ça déchire Le papier Ça déchire le papier C'est génial C'est exactement L'effet qu'on voulait Seulement il y a un problème Si je regarde Je fais ça Là quand ça passe Ça déchire effectivement Le papier On va passer tout doucement On voit que le papier Se déchire effectivement Regardez ça D'un peu plus près Voilà Ici on voit bien La coupe du papier Déchirée Quand j'avance encore un peu plus On voit que Ça fait bizarre Le papier Là déjà Ça se répète Le papier En fait la texture La texture s'étire La texture n'est pas fixée Sur la forme C'est embêtant ça Donc comment je vais faire D'abord je sélectionne Ce tag là Je vérifie que répétition C'est bien décoché C'est bien décoché Donc comment ça se fait Que ça se décoché Ça fait comme ça Là Quand on avance plus loin Ici on a même plus La déchirure On voit en fait Une coupe bien droite Le problème C'est que la texture Comme j'ai dit N'est pas fixée Donc on va changer ça Tout de suite Je clique ici sur plan A Je fais un clic droit Pour ouvrir en fait Le menu déroulant Dans propriété cinéma cadet Et ici Je vais aller chercher le tag Qui est ici Texture adaptative Et je clique pour l'ajouter Ça me l'a ajouté ici Et maintenant Si je déplace ma curvation Comme ça Tac Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer que là On a plus ce problème C'est à dire que Quand j'avance beaucoup plus loin Ici On va zoomer un peu dessus Ici On a toujours Cette découpe irrégulière Qu'on a voulu avoir Alors que sans cette texture adaptative Sans ce tag On n'a pas en fait Cette coupe irrégulière On a quelque chose Qui passe mal Donc ce petit tag Va nous permettre justement De corriger un petit peu le problème J'en mets ça à peu près là Pour le moment Ce qui serait bien Ce qui serait bien C'est que quand on passe comme ça Ici Ça ne soit pas du gris Ça soit autre chose Une autre texture Donc je vais rajouter encore un plan Dans ma scène Alors Est-ce que je rajoute un plan Ou je reprends simplement le plan B Je vais faire un double du plan B Quand on clique déplacer vers le bas Je vais retirer sa texture On va l'appeler plan C C Tac Et puis je vais le mettre encore un peu plus bas Alors ici Alors ici en plus Je ne l'avais pas mis plus bas Je l'avais mis plus haut Ce qui est un peu ridicule C'est moins 0.001 Normalement Et là plan C On va mettre moins 0.002 Voilà Je vérifie que ça marche Non j'ai des problèmes d'interprétration Donc on va revenir sur le Positif Voilà Là c'est bon Est-ce que ça passe comme ça ? Non Le plan C Il faut vraiment qu'il soit plus bas C'est moins Moins Voilà Là c'est parfait Donc on a le plan A Qui est à 0 Le plan B Qui est un tout petit peu au dessus Et le plan C Qui est lui En dessous Le plan B Normalement Je devrais pouvoir le mettre en dessous Ça devrait pouvoir passer Bah oui Ça passe très bien Alors ici On voit qu'il y a des problèmes d'interprétration Parce que c'est vraiment des petites valeurs Mais non Ça passe Ça passe Ce que je vais faire maintenant Ce que je vais faire Je vais cacher ça pour le moment Tac Cacher Ça On regarde un petit peu ici Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que ici C'est pas très arrondi en fait Malgré que j'ai mis Quand même 30 segments Ça serait bien de mettre ça dans un Hyper North Parce que l'Hyper North va m'arrondir tout ça De manière que ça soit vraiment nickel Donc ce que je vais faire Je lui ajoute un Hyper North Tac Et je vais mettre tout ça dedans Mais seulement Sur le plan A Ça va assez passer Parce qu'il y a plein de segments Mais le plan B Il n'y a qu'un seul segment de largeur Un seul segment de hauteur Le plan C aussi Donc ça va me poser problème Ce que je vais faire C'est que je vais rajouter Donc des coupes au couteau Sur ces deux plans Ou alors je ne les mets pas dans l'Hyper North C'est au choix Le problème c'est que Si je ne les mets pas dans l'Hyper North J'ai peur que La déformation du plan A Fasse que l'on voyait un peu le truc On va essayer Si je fais juste ça Et que je déplace l'incurvation Comme ça Tac Est-ce que ça se voit ? Non ça se voit pas Ça passe plutôt bien même Par contre je vais augmenter ça De manière à ce que On n'ait plus ces petits effets là Qui sont pas beaux Comme ça Et ça encore plus bas Alors celui-là même Je peux même le mettre beaucoup plus bas Parce qu'en fait Je vais avoir besoin d'ombre après Je vais mettre 4 Je vais mettre 4 Voilà Si je fais ça Ça passe Et si je passe l'incurvation dessus Ouais Ça passe pas mal Donc finalement Je n'ai pas besoin de mettre de couple Bah ça simplifie encore les choses Donc ici c'est parfait On va essayer de s'arranger Pour que Ça soit bien Bien cadré C'est-à-dire que je vais me mettre comme ça Ici Pour créer notre effet Un truc comme ça Alors Essayer de De zoomer Essayer de tout voir Profiter au maximum De l'effet L'incurvation Si je le déplace comme ça On a notre effet Qui se crée Voilà Alors ici Peut-être plus bas Plus comme ça Ici c'est pas gênant De voir un petit bout en fait On peut même Faire en sorte Qu'on en voie un peu plus Un truc comme ça Je vais sûrement utiliser ça Pour mes binettes de vidéo Donc je l'aurais peut-être utilisé Pour la première La première vidéo Sur l'habillage vidéo Ouais C'est pas mal du tout Ici l'incurvation On peut peut-être l'augmenter un peu Alors ce que je vais faire Comme cette vue là Me plaît bien Je vais ici Cliquer sur Une caméra Pour ajouter une caméra Directement sur cette vue là Aux bonnes dimensions Avec le bon églage Je fais un clic droit dessus Pour prétiser Cinema 4D Et j'ajoute ici Un tag de protection Comme ça Cette caméra Ne bouge plus Je suis tranquille Je peux sortir de la caméra Déplacer tout ça Comme je veux Et quand je clique ici Sur le petit carré Ici la petite icône En face de caméra Paf Je reviens dessus C'est parfait Donc ici Ce que je peux faire C'est que l'incurvation L'augmenter un peu De combien Un peu plus 10 degrés de plus On va dire 100 165 Tac Comme ça Un petit peu plus Un peu plus tiré vers le bas Et comme ça Je peux déplacer ça Ouais C'est pas mal Je fais un petit rendu Pour voir ce que ça donne C'est pas mal Il faut mettre des ombres Forcément Il faut mettre une lumière Parce que sinon Ici c'est pas terrible Mais par contre Quand l'incurvation Est bien Ici Tac On voit pas de raccord Entre le plan A Et le plan B C'est à dire Entre la feuille déchirée Et ce qui reste Donc ça c'est parfait C'est parfait Euh J'aurais juste à animer en fait Ah J'ai bougé bêtement Animer en fait Le déplacement De mon incurvation Sur l'axe ici Sur cet axe Ça c'est génial Maintenant on va passer A nos textures Parce que ici On a fait juste Occuper de l'alpha Euh Donc nos textures Je retourne en fait Sur ces jeux de textures Pour trouver des images Euh Et j'en ai trouvé quelques-unes Qui ressemblent à du papier Donc c'est parfait J'ai trouvé celle-ci Voilà C'est juste du papier Et puis Euh Celle-ci Qui est pas mal aussi Un peu plus foncée Donc c'est parfait J'ai deux tons en fait Euh Sur Sur le papier ici Et sur le papier qui est en dessous Le papier qui est en dessous J'ai pas encore mis de texture Donc on va créer une nouvelle texture On va appeler C C'est pour le plan C Voilà Euh Sur A et B Je les ouvre Je vais dans couleur Et ici A la place du orange Je vais mettre une texture de papier Donc une des deux que j'ai pris Tac Celle-ci Et sur B Pareil La même Exactement la même Donc là Si je reviens Ici Dans la caméra Et que je déplace Alors je vais être embêté Pour déplacer ça Je sais pas Je vais chercher Euh Comme ça Voilà Si je déplace ça Comme ça Ça se déplace Bien comme il faut Et on a bien le papier Qui se déchire C'est parfait Pour remplacer le gris ici C'est cette texture là Là j'en tire la specularité Je vais dans couleur Et je vais mettre la deuxième texture Que j'ai pris Qui est un peu plus claire Voilà Et je mets ça Sur le plan C Tac On regarde ce que ça donne Avec le petit rendu C'est pas mal Il faut une texture Euh Qui vous plaît C'est à dire que vous êtes pas obligé De prendre Cette texture là De papier Je pense que pour faire La vignette De mes vidéos Je vais avoir utilisé D'autres couleurs Plutôt du orange Et puis Peut-être du noir Ou un truc comme ça On va voir ça On va voir différents effets après Euh Ici ce qu'il me faut C'est rajouter des ongles Donc je vais ajouter en fait Une lumière De type éclairage de surface Je ressors de la caméra Ça sent très bien Je vais déplacer ça Un peu plus en hauteur On va le faire tourner De manière à ce que Il éclaire bien Il tourne 90 degrés De manière à ce qu'il éclaire bien Ma scène On va l'agrandir un peu Alors On l'agrandir comme ça On l'agrandir comme ça Je vais le déplacer un petit peu Vers le haut Comme ça Je regarde où il dépasse bien Pas trop quand même Comme ça On va le sélectionner On va sélectionner cette lumière Ce Euh Ce Cet éclairage de surface Et ici dans ombre Je vais mettre par exemple Des ombres diffuses Et dans les réglages des ombres On va mettre Les 750 par 750 Ici Je vais mettre 95 Et puis je vais mettre Un gris foncé Comme ça Je repasse sur la caméra Et on regarde ce que ça donne Oui c'est pas mal Ici comme Le plan C Est plus bas De 4 cm Ici Il y a une petite ombre Qui se crée C'est pas mal du tout Euh Peut-être un peu Trop Trop décalée La lumière Je vais peut-être un peu la ramener La ramener un petit peu Comme ça Au dessus Vous voyez ce que ça donne Ici ça passe bien Ça passe bien L'incurvation Je peux toujours la déplacer C'est complètement comme ça On ne voit pas du tout Euh Qu'il y a une tricherie En fait Sur Sur la texture Hop On voit pas qu'il y a l'alpha Qui est utilisé Et là on a bien notre effet De papier Qui se déchire Parfait Donc là ça c'est super C'est super Mais bon On a le papier Qui va se déchirer Comme ça On va mettre Une petite clé d'animation Alors C'est sur l'incurvation Qu'il faut que je fasse L'animation Donc L'incurvation A la frame 0 La frame 0 Cette incurvation Doit être Complètement Ici Tac Regarde ce que ça donne Dans cette vue là Ça fait ça C'est parfait Donc je sélectionne L'incurvation Je ne veux pas mettre De clé d'animation Sur les paramètres Donc je décoche Je ne veux pas mettre De clé d'animation Sur la rotation Donc je décoche Je ne veux pas mettre De clé d'animation Sur la mise à l'échelle Donc je décoche Je laisse cocher Que la position Et je clique ici A frame 0 Sur Cette icône Pour ajouter ici Une clé d'animation Ensuite on va dire Qu'il y a la frame 75 Donc tout à la fin Tout à la fin Cette incurvation Alors cette incurvation Se trouve totalement A l'autre bout Voilà Totalement à l'autre bout Donc ici Toute l'image est découverte Enfin toute la bande de papier Est partie Pareil seulement Sur la position C'est sélectionné Je fais la frame 75 Je clique là dessus Donc là si je fais lecture Ca déchire bien Votre feuille de papier C'est parfait On va rajouter quelques frames Donc ici je vais mettre 150 frames Notre clé reste bien A 75 De toute façon Ca me laisse de la place Pour faire Plusieurs frames Pour faire un fondu Enchaîné après Avec la vidéo Qui suit Donc là C'est parfait J'ai le truc qui se déchire Comme ça C'est génial Ici Dans cette zone là Comme ça Ici dans cette zone là La zone qui est en blanc Ici Faut mettre quelque chose Quand même Alors Qu'est ce qu'on peut faire On pourrait utiliser Une image Une texture Et positionner la texture Correctement C'est la bonne méthode Si vous voulez Un rendu très rapide Si vous utilisez Une image Par exemple Si vous voulez Ici ça soit une image Ou un logo Ou un truc comme ça C'est très bien Si par contre Vous voulez que ça soit du texte Vous pouvez utiliser une texture Mais vous allez être embêté Parce que la texture Risque de passer mal Si elle n'est pas De haute qualité C'est à dire que Si vous utilisez une texture Faites la très 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 grande Et arrangez vous Pour qu'elle se place là dessus En mode planaire Vous l'ajoutez sur le plan C En plus Et puis Ça sera parfait Ça sera assez rapide À rendre Mais chaque fois Que vous voudrez changer le texte Vous devrez changer la texture Il y a une autre méthode Qui évite de changer la texture Mais seulement C'est un petit peu plus long À rendre Mais on va On va voir ça quand même On va créer Simplement Ici Sur notre texture C Que je vais ouvrir On va créer des calques C'est à dire qu'ici J'ai ma texture Qui est chargée J'ai ouvert la texture C J'ai ici mon image De papier Qui est chargée Je clique sur cette petite icône Et je vais ici Choisir calque Tac Ça m'ouvre en fait Ça me met en fait Mon image dans un calque Et ici Je peux cliquer sur calque Et ça m'ouvre L'interface Où je peux justement Gérer les calques De texture Qu'est-ce que je vais faire Je vais cliquer sur sa petite icône Ici Tac Pour ouvrir ses réglages Et ça permet en fait D'écrire Sur la texture Ici Vous voyez C'est écrit sur la texture Si je fais un rendu Ici Normalement Je crois que j'ai Ça m'écrit le texte Là je peux régler plein de choses Alors L'effet spin Je crois que je l'ai déjà montré Je ne suis pas certain Mais c'est pas grave On va en parler On peut mettre ici Une texture de fond Une texture de contour Une texture de remplissage Pour le texte Ici On peut décaler Sur X Donc ici Je vais mettre ça Sur Sur un plan Voilà Ici C'est à 0 Je peux déplacer comme ça Ça déplace vers la droite Je peux déplacer de ce côté là Ça déplace vers la gauche On peut remettre ça à 0 Décalage Y C'est sur la hauteur Donc ici Il est à 100% Je peux déplacer comme ça Pour le faire remonter Et comme ça Pour le faire descendre L'échelle C'est les dimensions Ici On a les dimensions Du texte Ici Hauteur Tout en bas C'est à 100 cm D'ailleurs On va baisser ça 12 cm Suffira Voilà Maintenant Notre texte ici Il est illisible Parce qu'en fait Ici L'épaisseur de ligne Est à 50% On va mettre ça à 0 Et ici On va cocher Remplissage Ça permet de remplir Les lignes Parce que Ici Vous pouvez voir Je remets ça En plus grand Pour bien montrer Ici Vous voyez C'est creux On a seulement les contours Quand je coche Voilà On a seulement les contours En fait Ici Il faut que je coche Remplissage Et utiliser la couleur Et utiliser la couleur De remplissage Et puis Ici J'indique une couleur On va voir ça Juste après Donc pour l'instant Ici Je mets ça à 0 Ici J'avais dit Que je mettais 12 Voilà Donc j'ai un texte Tout petit Ce texte On va le déplacer Alors Avec décalage X Décalage Y On peut le déplacer Comme on veut Voilà On regarde un petit peu Ce que ça donne Ici Alors il faut que je coche Il faut que je le remplisse Donc pour ça On va Cocher couvercle Donc je coche remplissage Je coche utiliser La couleur de remplissage Et la texture de remplissage Je clique sur cette petite icône Et je vais choisir une couleur Et je vais choisir comme couleur Du blanc Je laisse le blanc Si on regarde ce que ça donne Tac Maintenant ça me fait du texte En blanc Bien comme il faut Ensuite Il faut que je le place correctement Donc ici Il faut qu'il soit un peu plus haut Donc si je baisse comme ça Voilà On regarde ce que ça donne Est-ce que je le place bien Ici on peut changer le texte Alors je vais appeler ça Cinema 4D Je vais mettre Cinema 4D On peut choisir une police de caractère C'est à dire qu'ici Plus bas dans la fenêtre On a la police de caractère Que l'on peut choisir Optificio Celle que j'aime bien en ce moment Petit rendu Cinema 4D C'est pas mal du tout Et on peut marquer un truc en dessous Ça on va voir ça après Donc ici Je le place correctement Comme il faut De manière A ce qu'il soit bien placé Si je veux le mettre plus à droite Plus à gauche C'est le décalage X Avec lequel je peux jouer Ici on va mettre 15 Pour que ça soit rond Et ici on va mettre On va mettre 50 Est-ce que ça donne ? Ah non Ici 50 ça va pas 40 48 48 ça donne quoi ? Ça me laisse un peu de place 46 plutôt J'aimerais avoir quand même Ah 46 J'aimerais quand même avoir De la place dessous Pour mettre quelque chose Après Pas trop haut Comme dans 47 C'était bien finalement Voilà On le place comme ça Un petit peu au jugé Vous remarquez que Ici Ce sont que des paramètres Donc en fait Je peux tout à fait Faire un clic droit Copier Interface Données utilisateurs Comme on a vu Dans un tutoriel Il n'y a pas très longtemps Et puis Sur un neutre Créer des données utilisateurs Et Avec Expresso Tout relié De manière à ce que Depuis un neutre Et des données utilisateurs On puisse modifier ces réglages là Je ne vais pas rentrer trop Dans les détails Je ne sais pas si je ferai Un petit setup Pour en mettre dans les menus Je ne pense pas Mais C'est faisable C'est faisable Si vous voulez un petit peu Creuser le truc Donc là c'est parfait Épaisseur du relief Ici je mets à 0 Je ne veux pas de relief Ça je mets à 0 A 0 Ici je laisse ça L'espacement H et V C'est l'espacement Dans le texte Ici on peut changer D'autres choses Mais j'ai rien à changer En fait Je le veux En blanc Sur fond noir Pourquoi ? Parce qu'en fait Je vais cliquer ici Sur cette petite icône Pour revenir Tac Sur la fenêtre des calques Ici je ne vais pas L'utiliser comme ça En fait je vais l'utiliser En masque C'est à dire qu'ici Spleen Je fais un clic là dessus Et je vais choisir Tout en bas Ça sort de la capture Je vais essayer de montrer ça Tout en bas ici Voilà Masque de fusion Tac Maintenant en fait C'est devenu un masque C'est à dire que Ici il ne s'affiche pas Mais ce que je vais mettre Au dessus de ça Va utiliser Le texte blanc Sur fond noir Comme une image alpha De la même façon Qu'on a utilisé Pour faire ici Nos images De bandes de papier Qui se déchirent Donc ici je peux ajouter En fait Une autre matière Je peux prendre Une couleur Mais je pourrais Tout à fait prendre autre chose Je pourrais prendre Une image Je pourrais prendre Une texture Un dégradé Etc Ici je prends une couleur Et la couleur Je vais la mettre en noir Tac Et donc comme ça Je reclique là dessus Pour revenir Comme ça Ici j'ai bien le texte En noir Qui s'affiche correctement Et comme j'ai utilisé Ce texte La spline ici Comme masque Ça me simplifie En fait des choses Et je veux faire Des effets un peu plus poussés Ici On a mis un texte Et comme j'ai dit On peut en mettre Un deuxième en dessous Comme celui qui est en dessous Je veux qu'il soit plus petit Et en plus petit C'est pour ça que je le fais Différemment Je le fais pas avec ce Ce canal ici Spline Avec ce calque Spline Je vais le faire Avec un autre calque Donc j'ajoute encore une fois Effet Alors Donc matière Effet Spline Pour en ajouter un de plus Je reprends Exactement la même chose Que j'ai mis là Donc je sélectionne celui-là Clique droit Copier le canal Je sélectionne ma spline Clique droit Coller le canal Comme ça Ça m'en fait Exactement le même Ça m'en fait un double Si je fais Un rendu En fait Il se superpose Je clique ici Sur cette icône Pour voir les propriétés Je vais mettre le texte En plus petit Donc Ici En bas On va mettre ça En plus petit On va dire 8 8 Et on va le mettre En plus bas C'est à dire Ici Le décalage Y Je vais jouer Un petit peu Avec Je vais L'augmenter De manière A ce que le texte Soit en dessous Parfait Alors pour bien voir En fait Parce que là Il se met par dessus Je remonte ici Dans mes calques Je vais ajouter tout de suite Dans matière Une couleur Et la deuxième spline Ici Je vais la mettre aussi En masque de fusion Voilà Comme ça Je vais pouvoir voir les deux Voilà Cinéma Cinéma 4D Parfait Et là vous voyez Je peux même mettre Une couleur différente Donc alors On va essayer De le placer Un petit peu mieux Un peu plus à droite Un peu plus bas Donc ici Je vais dire Un peu plus bas Pas trop Et plus à droite Comme ça Voyons ce que ça donne C'est pas mal Un peu plus haut On va dire 55 55 Ça donne quoi C'est pas mal Peut-être J'aurais peut-être Peut-être pu l'écrire En plus petit Non Et je vais mettre Comme texte Tutoriel vidéo Vidéo Voilà Je remonte ici D'un cran Tac La couleur ici Je vais mettre du noir Parce que c'est très joli Voilà On fait un petit rendu Et c'est parfait Cinéma 4D Tutoriel vidéo Et donc j'ai ma petite animation Qui est faite C'est à dire que Ici Comme ça Et quand je fais lecture Hop Ça se s'ouvre Et ici On voit le texte Qui est sous la bande De papier Qui est déchiré Voilà Il suffit juste de rajouter Un son de papier Qui se déchire Par exemple Quelque chose comme ça Et donc là On a notre effet de fait On a tout fait Je vérifie Que j'ai rien oublié Avec mes notes Donc j'ai parlé de ça J'ai parlé Non bah c'est bon Tout est bon Tout y est La caméra On a bien Le tag ici Comme je voulais faire Tout est bon Ce que je peux faire C'est On peut changer un petit peu Les textures Par exemple Je vais sans doute utiliser ça Pour Pour mes vignettes Comme j'ai déjà J'ai déjà fait Je vais sauvegarder ça Non je ne vais pas le sauvegarder Tout de suite Je le referai peut-être Au propre Ce que je vais faire C'est que je vais ouvrir Cette texture là Et à la place Ici De mettre Mon image de papier Je vais par exemple Mettre un dégradé Histoire de faire Un truc mieux Un dégradé Je clique là dessus Enfin mieux Plus dans le style D'une vignette de tuto Circulaire Comme je fais d'habitude Ici On va mettre une couleur Gris foncé Et pas trop Et ici Gris un petit peu plus foncé Voilà De manière à avoir Un jeu dégradé Je vais faire un clic droit Là dessus Et je vais faire Copier les valeurs Ensuite Je vais dans cette texture Ici Je vais mettre aussi Un dégradé Alors Dégradé Et ici Je vais faire simplement Copier les valeurs Euh Non C'est pas là dedans J'ouvre là Ici Clic droit Coller les valeurs Tout paramètre Et je vais mettre aussi Circulaire Tac Comme ça Si je regarde Ouais Ça fait pas mal Ça fait pas mal Et quand ça se déchire Hop C'est pas mal du tout Ici On pourrait laisser Le fond papier Comme ça Mais Je veux mettre Du orange Je vais ouvrir Cette texture là Je vais dans les calques C'est cette image là Que je veux changer Donc ici Je vais mettre en fait Une nouvelle matière De type On va prendre un dégradé aussi Je vais mettre tout en bas Tac Ici le bitmap Je peux le supprimer Alors je vais le laisser Je vais simplement le décocher ici Voilà Le dégradé Je clique dessus Et on va mettre pareil Un dégradé circulaire Et là je vais mettre Du orange Alors orange comme ça Et ici un orange Un tout petit peu plus soutenu Plus soutenu Comme ça Voilà Pour que ça ressemble bien Regarde ce que ça donne Ouais Oh c'est pas mal Le noir et le orange Comme ça Ça va être pas mal Et on fait un truc comme ça Voilà Et là ça se On a un autre effet de fait Comme ça Et une fois que toute l'animation est faite Ça donne ça Et donc ça après On peut faire un petit fondu enchaîné Dans un logiciel de retouche Pas de retouche photo De montage vidéo Pour enchaîner sur la prochaine vidéo Et puis là on est fini pour le tutoriel Donc ça c'est fait Je vais sauvegarder ça La version en orange comme ça Et la version avec les textures Je vais faire les deux fichiers Et je mettrai ça sur le blog Comme d'habitude Et je vous dis donc A la semaine prochaine Pour un autre tutoriel Toujours sur Cinéma 4D